allez salut à tous et bienvenue dans ce nouveau mode test aujourd'hui nous allons voir crafter aldry donc c'est un petit mode qui va rajouter trois crafts qui sont des drapeaux en fait qui seront très utiles pour la déco donc on va tout de suite prendre le matériel dont on a besoin à savoir du bois des sticks du métal de la laine du papier du fil et de l'or alors je vous remonte comment on fait des gold nuggets parce que c'est ce qui va nous servir voilà simplement une barre d'or et nous allons fabriquer donc d'abord les bannières puis le scroll alors les bannières se fabriquent avec quatre comme ceci un bois un métal et une laine j'ai inversé voilà et pour la deuxième la murale c'est que deux en haut avec le bois pour représenter un petit peu la partie en bois qui le maintient le métal comme support et la laine en bas donc voilà alors la bannière celle ci la bannière tout court elle peut se poser par terre la wall banner qui est la bannière murale doit se poser au mur alors elle ne dépend que d'un bloc je peux casser le bloc du bas voilà elle est dépendante que de ce bloc là mais pour l'instant vous le voyez ils sont blancs ce n'est pas très très joli pour ce faire nous allons fabriquer alors hop le scroll si je me souviens bien c'est comme ceci avec un nugget voilà on a le scroll par contre ce que je vais faire c'est que je vais juste désactiver la donne d'inventaire je prends le scroll en main et je fais clic droit et là vous le voyez il y a toute une interface qui s'ouvre et qui va me permettre de choisir ici le drapeau alors là pourquoi c'est un peu tous les uns sur les autres c'est tout simplement parce que j'ai l'interface de minecraft par défaut mais si vous jouez avec une interface plus petite vous aurez bien normalement en décalé donc par exemple on va pouvoir se choisir un symbole qu'est ce que l'on va se prendre à se prendre les épées le background on voudrait qu'il soit un peu rouge voilà un m à 100 le symbole lui on voudrait qu'il soit je ne sais pas blanc c'est très bien on va le laisser blanc et on faire donne donc là mon drapeau est édité je n'ai plus qu'à clic droit oups qu'à shift clic droit voilà un clic droit tout court sur le drapeau que je m'en hâte pas je vais y arriver voilà donc là j'ai mis mon drapeau mais bien sûr à tout moment je peux viser n'importe où je clique finalement mon drapeau ne me plaît pas je n'aime pas les épées je préfère je préfère la tête de mort d'ailleurs la tête de mort je la veux sur fond noir en blanc très bien je reviens vers mon drapeau je reclique et voilà mais ça n'a pas changé l'ancien donc le parchemin vous pouvez le modifier à volonté par exemple je suis très signal ce coup-ci je voudrais un fond vert peut-être pas trop on va mélanger un peu de bleu voilà en science sera plus joli donne et celui-là voilà donc voilà ça vous permet de faire énormément de drapeau déjà vous pouvez régler la couleur du background et du symbole et au niveau des symboles voilà je passe un petit peu la liste vous n'avez pas le temps de tout voir mais vous voyez qu'elle est gigantesque ce qui nous permet de faire énormément de drapeaux et sur un serveur multi ça peut être très intéressant par exemple pour délimiter un terrain pour que chacun ait sa petite bannière on va s'en faire une dernière qu'est ce que l'on pourrait prendre on aime bien le vortex on va le mettre sur fond bleu avec un peu voilà comme ça et puis on va se mettre le symbole en violet quelque chose de bien dégueulasse voilà donc voilà pour cette petite présentation de mode j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle découverte